C'est une nouvelle révélation dans le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens dont les retentissements font prendre la mouche à Zenaab Dramey, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Pendant que 26 776 441 000 francs guinéens ont été décaissés comme prime des examens de sortie session 2020, les inspections régionales de l'enseignement technique n'auraient bénéficié que 300 millions de francs guinéens chacune. Alors que 100 millions leur ont été accordés pour l'organisation du concours d'entrée session 2020. Pourtant, ce sont plus de 16 706 000 000 qui ont été décaissés à cet effet. D'abord, selon nos informations, le paiement général total PGT correspondant du trésor pour le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, était chiffré à 79 343 155 923 francs guinéens. Dans ce montant, suivant l'ordre de virement numéro V. 2020, 41 25 en date du 30 juillet 2020, plus de 4 498 000 000 de francs guinéens avaient été décaissés à l'avis numéro BK 2 021 200 500 000 du ministère de l'enseignement technique, à titre de prime des examens de sortie session 2020. Au même titre et à la même date, un autre virement de plus de 22 281 000 000 avait été fait. Ce qui fait un montant de plus de 26 779 000 000 de francs guinéens au titre de prime pour l'organisation des examens de sortie. Malheureusement, dans ce montant, une des inspections régionales déclare n'avoir bénéficié que 300 millions francs guinéens. Et c'est le même montant que les autres inspections auraient reçu sans tenir compte du nombre d'écoles et de candidats qui varient d'une région à une autre. Faisant le calcul sur la base de cette information, dans les 26 779 000 000, c'est seulement 2 400 000 000 qui ont été répartis entre les 8 inspections régionales de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Quel est le sort des 24 379 000 000 restants ? S'agissant du concours d'entrée session 2020, 3 virements à la date du 31 août 2020, avaient été faits du trésor pour le compte du ministère de l'enseignement technique au titre des primes de concours. Le montant s'élevait à plus de 16 705 000 000. Dans ce budget, notre source nous révèle n'avoir reçu que 100 millions pour l'organisation de ce concours avec l'instruction de n'utiliser que 80 millions. Ce qui donne un total de 640 millions pour l'ensemble des régions dans le cadre de l'organisation du concours. Sur la destination des 20 millions restants, on nous affirme que le ministère aurait intimé les inspections de le garder pour l'organisation d'un autre concours à venir. Il s'agit du concours pour l'entrée dans les écoles régionales des arts et métiers, et RAMS, créé pour inciter les jeunes bacheliers à embrasser les branches techniques. Donc 160 millions pour l'ensemble des inspections de l'enseignement technique pour l'organisation de ce concours. Et les 16 545 millions restants où sont-ils partir ? En clair, si l'on s'en tient aux chiffres disponibles auprès des inspections régionales de l'enseignement technique pour l'organisation des examens de sortie et des concours d'entrée session 2020, tout le montant mis à leur disposition font somme toute, 3 milliards 200 millions francs guinéens. Alors que plus de 43 milliards 484 millions avaient été décaissés à la demande de la ministre Zenab-Dramé pour permettre à son département d'organiser ses examens et concours. A ce niveau, la ministre nous doit bien des explications sur l'utilisation fait du reliquat de 40 milliards 284 millions de francs guinéens. Par ailleurs, selon nos informations, les écoles régionales des arts et métiers ne seraient pas encore prêtes à accueillir les apprenants. En plus des établissements non équipés par Androilet, programmes de formation n'ont pas été affinés aux besoins de main-d'œuvre dans les différentes localités. Un collège de techniciens a entamé un travail d'élaboration de contenu au temps du ministre Lanana Komara, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Ce concours précipité ne serait-il pas un moyen pour la ministre de trouver des justificatifs nombreux trous noirs dans les comptes ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501